La Grand-Messe de Davos, dont son édition 2022 se tient pour sa deuxième année consécutive en version virtuelle. A défaut de pouvoir se retrouver en chair et en os, le gotha mondial de la politique et du business se plie aux impératifs circonstanciels imposés par la pandémie, dont ils débattront longuement jusqu'au 22 du mois en cours. Au menu de l'édition 2022 du Forum international intitulé « L'État du monde », la situation sanitaire et écologique que vit notre planète prend en effet le pas sur la grande éloquence qui caractérise les discours habituels, qui ne sont que très rarement suivis par des faits sur le terrain. Le climat de défiance qui règne sur le monde depuis l'apparition du virus Covid-19 est lui aussi contagieux et cristallise les relations entre les grandes puissances de ce monde, à l'image du bras de fer opposant les États-Unis à la Chine. Dans un message adressé à l'occasion de l'ouverture du Forum, le président chinois Xi Jinping met en garde contre les conséquences catastrophiques de la confrontation. Nous devons laisser tomber l'esprit de la guerre froide et travailler de concert dans la paix. L'histoire a démontré à maintes reprises que la confrontation n'est pas une solution au problème de l'humanité, car elle a des conséquences catastrophiques. Le fondateur et président exécutif du Forum de Davos, Klaus Schwab, emboîte le pas aux dirigeants chinois, en mettant en garde contre le danger des mouvements de fragmentation et de polarisation que connaît le monde depuis quelques années. La coopération entre les États-Unis et la Chine représente un paramètre important, en vue de garantir la croissance et le développement, ainsi que le renforcement de la pluralité pour le bien de tous. L'Afrique est également au menu des discussions au Forum de Davos, qui trace cinq priorités pour le continent noir, à commencer par le challenge de l'équité en matière de vaccination contre le coronavirus, mais aussi la saisie des opportunités désormais offertes par la zone de libre-échange ZLECAF ou encore l'accélération de la transition digitale.